laissez-le l'eau jouer dans vos plates bandes bonjour jean-pierre martel aujourd'hui alors on a parlé tout à l'heure de mortalité horticole nous avons parlé aussi de retard notamment pour les catalpas mais par contre les insectes eux sont arrivés et pas à peu près moi j'ai une voisine qui m'a interpellé cette semaine daniel daniel vient voir les bibittes que j'ai non c'était des listes j'ai dit marie claire débarrasse toi de ça ce sont les fameux criocère du lis mais il semblerait daniel que le lilium canadens le liste du canada n'est pas affecté par par le criocère du lis parce qu'on en a parlé là ça fait plus dix ans qu'on en parle à chaque année les criocères arrivent sur les listes on conseille même les gens de de planter des listes comme si c'était une annuelle dans un pot parce qu'en plat de borne éventuellement écoutez moi j'ai des clients qui vivaient dans des condos au septième étage puis le criocère s'est rendu l'eau imaginez ça vole ces petites bêtes là ça vole ces petites bêtes là puis ça se répand très rapidement on peut essayer avec la rotenone de les contrôler mais c'est vraiment pas évident donc criocère fourmis les cercopes le fameux crachat de crapauds qui commence à arriver on voit souvent sur les spirées on il ya une espèce de mucus à l'intérieur de ça il ya un petit insecte pour pas paniquer il fait pas vraiment de dommages comme tel les altices les vignes commencent à avoir des petits trous dedans c'est un petit coléoptère très petit noir qui fait des trous pas évident de le traiter c'est avec la pérétrine nous on voit aussi la fameuse livrée d'amérique arrivée les fameuses chenilles attentes qu'on appelle ça commence dans certains surtout les fruitiers dans la famille des rosacées finalement tous les arbres fruitiers la chenille attente voilà il ya deux façons de s'en débarrasser la plus efficace et d'attendre à la pénombre en soirée parce que la chenille toutes les chenilles remonte au nid pour y passer la nuit puis l'on fait juste soit couper la branche ou enlevé le nid on peut les écraser ou sinon on peut traiter avec du btk la fameux basse il ya ce que par contre faut pas vaporiser du btk daniel en plein soleil parce qu'il photo dégradable ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font soit très tôt le matin ou en soirée mais pas au gros soleil parce que la bactérie aime vraiment pas le soleil puis ça fonctionne pas c'est une bactérie que l'insecte ingère les chenilles ingère puis ça l'arrête tranquillement le système digestif de fonctionner donc c'est efficace il ya beaucoup de produits de même qui sont efficaces s'ils sont bien utilisés comme les nématodes ces choses là on a eu des petits problèmes de cochenilles aussi la fameuse lycanie de fletcher sur les taxus on en voit de plus en plus la cochenille à carapace qu'on appelle c'est blanc comme de la ouate non ça c'est la cochenille farineuse daniel l'autre c'est la cochenille à carapace elle est brune a fait une petite bosse on la voit souvent sur des plantes tropicales l'intérieur à l'ando de certaines orchidées ouais puis le présentement la voix beaucoup sur les taxus donc c'est faux c'est des les fameux et font les conifères qu'on peut utiliser à l'ombre et ainsi de suite c'est un conifère qui est très difficile les feuilles ne tombe pas l'hiver ouais donc faut faut jeter un oeil parce qu'on voit du rougissement d'aiguilles puis on s'est rendu compte que oui il y avait de la cochenille dessus mais encore là c'est l'endol avec la fameuse huile qui vient à bout où le traitement avec l'huile supérieure l'huile de dormance très tôt au printemps ça fonctionne avec ça un autre problème qui s'en vient de plus en plus sérieux c'est les fameuses tétraniques dans les cèdes daniel on avait la mineuse du tuyau là on commence à voir des fameuses petites araignées rouges dans les cèdes puis ça se répand dans des quartiers c'est assez spécial puis c'est il va tu rester des arbres à un moment donné daniel faut travailler sur de la biodiversité c'est la seule façon qu'on va passer au travers faut arrêter de juste semer une sorte de gazon faut arrêter de planter juste les mêmes sortes d'arbres etc faut essayer de travailler le plus possible regarde on a l'exemple avec la grille du frêne la ville de montréal sont dans le trouble ça fait 15 ans qu'ils plantaient des frênes pour reboiser c'est comme si on venait d'effacer 15 ans de plantation donc faut essayer de travailler sur justement de la biodiversité autre que ça dans les actualités des débuts de rouille sur des amélanchies la fameuse maladie fongique on a vu de l'entracnose sur des frênes parce que j'ai des clients qu'on avait traité les frênes que là les frênes perdaient leurs feuilles puis c'était de l'entracnose des petites taches noires sur les feuilles donc faut pas s'alarmer son sens or l'entracnose sur les frênes mais pas la grille du frêne que ça vaut la peine de soigner pour l'entracnose définitivement pas si vous avez pas traité votre frêne ça vaut pas la peine si vous l'avez traité laissez-le aller l'entracnose ça s'en va tout seul beaucoup de jolivures des fentes sur les troncs on en a vu de plus en plus du à l'hiver qui était très rigoureux le borax et la lière terrestre ben là on a fait nos tests daniel et je pourrais dire ça fonctionne à 80% c'est une bonne mesure de contrôle 100 g de borax dans quatre litres d'eau vous vaporisez ça ça couvre environ 1000 pieds carrés le borax il faut le diluer le premier lit mettez de l'eau chaude pour le diluer comme il faut après ça trois litres d'eau plus froide puis vous mélangez ça donc du borax vous allez trouver ça soit en pharmacie ou dans les rayons des supermarchés dans le coin des lessives des produits à lessive donc le borax parce qu'on se demandait souvent le fameux glycoma la lière terrestre comment est-ce qu'on peut contrôler ça quand ça se met à rentrer dans le plan de banque donc c'est ça fait plusieurs années que c'est utilisé moi je voulais l'essayer puis le contrôle est relativement bon pas à 100% mais bon mais là faut faire attention c'est à deux tranchants du borax ça peut changer le ph du sol si on en met trop bon quelle quantité dans un premier litre 100 g dans quatre litres mais le premier litre on dilue dans l'eau chaude ensuite on ajoute les trois litres on peut pas se débarrasser des fourmis avec ça aussi ben oui le borax même quantité mais non le borax souvent on va l'utiliser on va y revenir on va y revenir il se vend aussi déjà préparé oui mais là monsieur grenier là c'est un job à temps plein là faut qu'il s'occupe de moi aussi à tout à l'heure après nos informations vous écoutez